Je vous propose une promenade de plages en port en compagnie de Robert Douaneau. L'exposition Allons voir la mer avec Douaneau au couvent Sainte-Cécile de Grenoble nous montre comment le photographe, né en 1912 et mort en 1994, a promené son regard curieux et bienveillant sur les pêcheurs, les baigneurs, les dockers ou les moussaillons. Car Robert Douaneau, rendu célèbre par ses clichés urbains, savait aussi étendre son terrain de jeu à ceux qui peuplent le littoral français. Sybille Véron s'est rendu à l'exposition et a visité l'atelier du photographe en compagnie de ses filles. Les photos qui m'intéressent sont les photos qui résistent au temps. Si une photo, on peut la revoir sans dégoût 20 ans après, ça, 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 il me semble que c'est réussi. Paris réussit pour l'inoubliable photographe Robert Douaneau. Des photos cartes postales d'enfants ou de scènes de rue. Des images populaires, sensibles et aussi fortes que ses portraits d'artistes. Picasso, Giacometti ou encore son grand ami, le poète Jacques Prévert. Pour parler de son œuvre, ses filles Annette et Francine nous ont accueillis dans l'appartement familial transformé en atelier photo. Il avait une phrase, il disait, je photographie le monde tel que j'aimerais qu'il soit. C'est-à-dire, il n'y a pas de violence, il y a toujours une humanité formidable. Le plus célèbre des photographes humanistes n'a pas fini de surprendre. Le Fond Glénat à Grenoble propose de découvrir ses clichés autour de la mer. Certaines photos n'ont jamais été publiées, comme sa série sur la pêche au thon. Prise pendant ses vacances en famille à Saint-Jean-de-Luz en 1952. Il n'aime pas les vacances, ça l'embête. Dès qu'il arrive en vacances, en particulier au bord de la mer, il n'a qu'une envie, c'est d'aller voir les gens qui travaillent. C'est-à-dire les pêcheurs, les marins, les gens qui sont là, pas pour être dans une chaise longue sur la plage. De Marseille à l'île de Ré, Robert Doineau a traîné ses sacs photos sur tous les littoraux de France. Envoyé pour des reportages, il immortalise une époque, l'essor du tourisme de masse et de la photographie amateur. Quand il est en reportage pour une thématique, il dit qu'il va réussir à voler du temps à son employeur en finissant les films, en faisant autre chose. Donc il a toujours en tête de pouvoir enrichir son corpus photographique. Ses premiers modèles sont ses filles, Annette et Francine et leur amie Pernette. Sur la plage avec elles, il en profite aussi pour user de la pellicule. Des photos qu'il vend ensuite à des magazines en tout genre. Il n'y avait pas d'agence de mannequins enfants. Donc nous, il nous avait sur place, ces deux filles. Ils ne demandaient rien. Ça se passait d'une façon très, très naturelle. Je n'ai jamais un maillot de bain, donc on voyait bien que ce n'était pas pour se baigner avec nous. Et puis voilà, il y avait le sac à photos. Et puis tout d'un coup, tiens les enfants, on va en faire une. Après, on était piégés un peu. Le tout, toujours ponctué de grandes plaisanteries. Ce qui fait qu'on est toujours très souriants, très rieurs sur les photos. Mais tant qu'il n'avait pas son image, on était bons pour que ça continue. Né en 1912 à Gentilly, en région parisienne, l'enfant a grandi aux côtés d'un père revenu mutique de la bataille de Verdun. Et sans mère, mort de la tuberculose quand il était très jeune. Daniel Pénac dit une chose très juste de lui. Il dit qu'il avait un humour d'orphelin. On sentait quelque chose de très drôle, d'une présence très légère, de quelqu'un qui voulait faire oublier quelque chose de plus lourd. Robert Doineau commence la photo dans l'entre-deux-guerres après des études de graveurs lithographes qui l'ennuient. Initié par le publiciste Lucien Chauffard, le sculpteur André Vigneault lance sa carrière. Entre 1934 et 1939, il est photographe industriel chez Renault, d'où il sera licencié pour retard répété. Son passage par les usines Renault, ça lui a appris à photographier à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il dit que c'est très difficile de pouvoir éclairer correctement un moteur et puis en même temps des chaînes de montage et des ouvriers au travail. Je joue avec la lumière. Comme d'autres jouent. Les bébés jouent avec leurs doigts de pieds, moi c'est la lumière. Ça m'amuse. Si c'est bête, je suis resté petit. Qu'il travaille pour l'agence Raffo ou la revue Le Point, le photographe indépendant garde le cap. On lui a demandé à la libération de photographier des femmes tendues, il a dit jamais, jamais je ne ferai cette photo. C'était toujours des personnes en majesté. Que ce soit un ouvrier chez Renault ou un mannequin des années Vogue. Il y a une anecdote que moi j'aime beaucoup qui est racontée par Jacques Prévert où il était parti en reportage pour photographier la transhumance et puis arrive un accident, un camion renverse des brebis et Prévert lui demande s'il a photographié l'accident et Robert Doineau répond « Non, j'ai consolé le berger ». Et je pense que c'est assez révélateur de la manière dont Robert Doineau travaille. il n'est jamais dans le voyeurisme, jamais dans le sensationnel et il le dit lui-même, il essaye de révéler les trésors fugitifs. Ce qui me plaît beaucoup, c'est de montrer le merveilleux dans la vie quotidienne, de façon à ce que l'homme pressé qui passe dans la rue avec des œillères se dise « Je suis passé là, je n'ai rien vu, il y a un type qui l'a vu pour moi, la prochaine fois peut-être que moi aussi je serai réveillé, je verrai ».